Et maintenant Voici Thiers-Fourfield Voici Thierry Voici Thierry Voici Thierry Voici Thierry Voici Thierry Oui c'est vrai, moi j'ai continué, j'ai continué mais sans ce jeune homme à côté de moi Et tôt ou tard, c'est vrai qu'il est arrivé un moment où j'en avais assez En 1996, Bogota Non, simplement je pensais qu'on pouvait chanter la chanson Shout mais seulement pendant quelques années, après on devient fou à cause de la chanter Alors voilà, vous êtes retrouvé presque 10 ans plus tard, en 2000, vous vous retrouvez à Bath, qui est la ville où vous avez vécu tous les deux votre jeunesse, vous vous retrouvez pour un dîner Dîner dans un restaurant qui s'appelle le Beaujolais Donc vous voyez, c'est le plus vieux restaurant français de Bath Et c'était un nouveau restaurant C'était pas beau, je l'ai nouveau, non 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 C'était pourrier, ouais d'accord Maintenant que tu es acteur, t'arrêtes les vannes, d'accord Très joli En fait, on s'est retrouvé en mangeant du foie gras Voilà, vous vous êtes retrouvé et ce dîner s'est transformé en envie de retravailler ensemble C'était comment, après 10 ans, de vous revoir tous les deux comme ça ? Vous vous êtes dit quoi ? Au départ, ça a été vraiment, l'idée c'était de refaire quelque chose ensemble Et puis ensuite, on a parlé de musique, évidemment Et puis, l'idée c'était pas tant de refaire de la musique immédiatement Mais bon, évidemment, ça c'est une passion qu'on partage Et puis, on s'est décidé d'aller dans un studio et d'essayer d'écrire quelque chose, de composer ensemble Tout en sachant que si ça correspondait pas à nos attentes, si c'était pas de bonne qualité, eh bien on arrêterait On voulait simplement essayer Ouais, ça a marché La magie est revenue Oui, c'était même mieux encore Mais c'est vrai qu'il est vachement bien votre disque Aujourd'hui, vous êtes à nouveau très amis, vous habitez l'un près de l'autre à Los Angeles Oui, absolument En fait, moi je voulais voir Kurt en train de faire son footing tous les matins Avec ses petits jumps poilus et ses petits shorts Adorable, très de chez moi Et Roland, lui, il voulait absolument connaître mes voisins En fait, vous êtes inséparable, quoi Vous êtes remis ensemble après 10 ans Et là, vous vous quitterez plus jamais, ça y est maintenant Parce que quand on se remarie, c'est difficile après de divorcer encore une fois Vous êtes gay ? En fait, bizarrement, il y a quelque chose qu'on dit aux Etats-Unis On dit, on est suffisamment gay On a fait Pink TV aujourd'hui, alors à votre avis Aujourd'hui, vous sortez le fruit de vos retrouvailles Ça s'appelle Everybody Loves a Happy Ending Tout le monde aime les histoires qui finissent bien C'est le cas de le dire en tous les cas quand on voit vos retrouvailles Wake up, you had an operation A visible position That's a much reality Think about the way that time is spinning Watching how the nature's free is spinning Everybody loves it Wake up, you're on the road again Give up the great tender Of which baby I'd agree Wake up, you're on the road again to nothing You know you're only the thing Instead of our ways Think about the way that time is spinning Watching how the nature's free is spinning Everybody loves it 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 All the way that time is spinning And all is always so Mais alors vous dites « Sewing the Seeds of Love », c'était plutôt Lennon, et là c'est plutôt McCartney. Oui, c'est vrai. Au début, quand on a fait « Sewing the Seeds of Love », c'était un peu une réaction contre la musique qu'on entendait dans les années 80, qui était très populaire, mais très contemporaine. On avait envie de revenir à quelque chose, un son qui allait choquer les gens un peu. Et on avait envie d'avoir un son semblable à celui des Beatles. Pour nous, à l'époque, c'était étonnant, en fait. Très étonnant, même. Mais bien sûr, quand on s'est retrouvés, il a bien fallu qu'on décide dans quelle direction on allait s'orienter. Et on avait du mal à ne pas avoir recours au son Beatles. Et malgré tout, c'est vrai que c'était Paul McCartney qui venait nous inspirer, qui venait nous donner toute son énergie. C'était un son qui s'adaptait beaucoup mieux à l'âge que nous avons maintenant. C'était un son qui s'adaptait beaucoup mieux à l'âge. C'était un son qui s'adaptait beaucoup mieux à l'âge.